bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre un petit rappel avant de commencer et bien nos nouveaux rendez vous la nouvelle lune et la pleine lune les consultations avec zoé et avec moi le live du mardi soir bien entendu de 21h à 22h30 et pour terminer vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois de novembre le scorpion est aux commandes jusqu'au 21 au soir ça n'est pas votre signe préféré c'est pourtant un signe important de votre thème il gère votre maison quatre qui est la maison de l'intime par rapport à la 10 qui est la la maison de l'estime c'est à dire du social et donc la priorité est donnée avec ce soleil en scorpion à tout ce qui est familier à tout ce qui est les bases de votre vie c'est à dire la famille la maison votre éducation vos parents parfois alors bon il n'y a pas vraiment sauf en tout début de mois où il ya une dissonance entre le soleil et uranus que vous connaissez bien qui est quelque chose qui concerne un petit peu plus votre vie professionnelle que votre vie intime mais autrement va pas faire du tout de dissonance le soleil en scorpion donc peut-être que vous allez pouvoir faire des travaux dans la maison ou réparer des relations familiales qui ne sont pas toujours idéal 1 après le 21 le soleil occupera le sagittaire et là ce sera le bonheur à côté de la période scorpion la période sagittaire vraiment va vous mettre en vedette vous allez être un vrai soleil pour tout le monde tout simplement parce que vous serez vous même c'est à dire optimiste dynamique entraînant vous serez le 1 vraiment le bout en train et vous transmettrez votre optimisme aux autres c'est quelque chose dont on a tous besoin donc vous pourrez dire merci aux sagittaires on en vient à mercure qui gère vos activités quotidiennes c'est pas du tout vos ambitions vos objectifs non sont vraiment les petites activités du quotidien le travail les rendez vous les contacts donc mercure est en balance donc elle est bien placé de manière céleste un elle est dans le bon signe pour parler de vos projets pour les faire avancer pour travailler dessus un mais elle forme jusqu'aux 10 des dissonances qui vont vous empêcher de travailler qui vous vont vous empêcher de faire ce que vous avez à faire alors peut-être que ce sera du côté des transports que ce sera difficile il ya peut-être des grèves 1 je sais pas cette vidéo est enregistré au mois de septembre donc bon qu'est ce qui peut se passer d'autre avec une dissonance et une mouche avec une dissonance mercure saturn bon le travail peut être difficile vous pouvez ne pas arriver à le terminer parce qu'il vous manque des éléments voyez il ya une notion à la fois d'empêchement et de manque avec avec saturne bon après le 10 elle va passer en scorpion alors je dis pas que ce sera mieux parce qu'elle va être en dissonance elle va reformer la dissonance avec uranus et donc bon peut-être que vous serez assez contrarié et énervé par ce que vous entendrez par des propos qu'on vous tiendra premier des camps on continue avec vénus qui est également bien placé sur le plan céleste puisque elle est en balance c'est votre un c'est un signe qui représente vos relations avec votre entourage proche les petits fleurs les comment dire les liaisons également un donc tout ce qui est un petit peu au bord de l'amour avec une grande complicité bon tout ça c'est très beau et ce sera très beau la première semaine du mois pour le premier des camps mais bon elle va faire des dissonances par la suite elle va s'opposer à mars mais comme mars est en bon aspect avec vous ça peut donner un coup de coeur pour le deuxième des camps qui peut s'emballer sur quelqu'un sur quelque chose sur un objet aussi il ya une notion de ça va vite on les sentiments ça démarre vraiment sur les chapeaux de roue mais après et bien vénus va former des dissonances qui vont freiner complètement vos élans un et vous vous direz bon mais comment ça se fait j'étais tellement bien parti pourquoi est ce que ça se stoppe comme ça et bien dites vous qu'il y a une raison ben ça n'est pas par hasard c'est peut-être que vous êtes à aller trop vite en besogne que vous avez déjà fait des tirer des plans sur la comète avec une personne que vous ne connaissez pas bien c'est très possible bon c'est une des interprétations éventuelles de la conjoncture il y en a d'autres je vous le dis tout de suite on termine avec mars elle est bien disposé à votre égard elle est en bélier donc c'est un signe ami un signe de feu comme le vôtre elle a fait des une longue rétrogradation mais elle redevient directe cette semaine et c'est très bon signe si vous avez quelque chose en cours qui traînaient qui n'allait pas aussi vite que vous le désirez en tout cas votre énergie va tout d'un coup se se mettre se réveiller et vous allez pouvoir progresser beaucoup plus rapidement et ne fera pas de dissonance mars ce mois ci à part son opposition à vénus mais comme vénus sera également en bon aspect avec vous je pense je suis pas sûr que ça vous aidera vraiment vraiment c'est vous hein c'est votre énergie à vous qui fera avancer les choses qui mettra de l'huile dans le moteur qui était un petit peu grippé précédemment à cause de cette rétrogradation de mars mais là elle repart en marche directe et elle est dans le deuxième des camps du bélier donc c'est votre deuxième des camps qui est concerné et donc ces énergies dont je vous parlais elles peuvent on l'a vu se mettre dans le domaine amoureux donc encore une fois attention à vos emballements parce que bon vous aurez besoin de dépenser cette énergie dans le domaine amoureux ou alors à moins que vous soyez artiste et que vous n'ayez conçu quelque chose qui prendra forme à partir du moment où merc ou mars reprendra une marche directe c'est à dire le 14 je vous souhaite après pour moi de novembre en attendant ça va être long avant de se retrouver pour le mois de décembre vous pouvez consulter nos vidéos de la semaine évidemment mais vous pouvez aussi aller sur le 32 10 où vous avez des horoscopes dans ma voix est également sur le site rtl point fr ou celui du figaro tv magazine je vous souhaite je vous souhaite